Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette rencontre avec Camille Frodo-Metri qui nous fait le plaisir d'être présente pour une rencontre autour de cette question, la politisation de l'intime, qui est en regard d'une exposition qui se tient à l'étage inférieur du Maïf Social Club intitulé Faisons corps. Camille Frodo-Metri est professeure de philosophie à l'université, c'est une figure importante du féminisme contemporain. Elle a théorisé notamment, on y reviendra, un tournant génital dans le féminisme, qui est une notion importante sur laquelle nous reviendrons. Elle analyse notamment l'expérience vécue du corps des femmes et la politisation donc des questions intimes. Cette réflexion, vous l'avez entamée notamment Camille Frodo-Metri dans le corps des femmes, la bataille de l'intime, embrassant des sujets allant de la maternité à la sexualité, en passant par l'apparence physique. Et puis vous prolongez cette réflexion dans un ouvrage qui s'intitule « Un corps à soi ». C'est une exploration phénoménologique de l'expérience du féminin. De la même façon, nous expliquerons ce que c'est que ce féminisme phénoménologique. C'est un ouvrage qui mêle des aspects biographiques. Cette expression de la première personne, c'est également quelque chose que vous avez exprimé dans un roman récent qui s'intitule « Pleine et douce », qui s'apparente à une forme de pensée polyphonique à travers une douzaine de voix féminines qui donne une pensée incarnée de ce que pourrait être le féminisme aujourd'hui. Cette réflexion, elle a pris d'autres formes, elle a pris notamment la forme de documentaires. Vous en avez réalisé trois avec Laurent Maitry, le réalisateur Laurent Maitry, dans « La jungle », qui parlait de la question politique, des femmes en politique, « Les mâles du siècle », où vous interrogez les effets du féminisme sur les adultes, en vous rendant compte que finalement, les effets n'avaient pas été aussi flagrants que vous auriez pu l'imaginer. Sur les hommes. Sur les hommes. Sur les hommes. Et vous avez donc poursuivi la réflexion en allant voir chez les plus jeunes, plus récemment, dans un documentaire qui est sorti en octobre 2023, qui s'intitule « Les petits mâles », en demandant à des garçons et des adolescents quels étaient pour eux les effets de la conquête féministe. Alors, c'est aujourd'hui, à travers un dernier ouvrage que vous prenez la parole, qui va paraître dans une dizaine de jours et qui prend acte des tournants, des effets les plus contemporains du féminisme, mais notamment dans la mise en cause des abus et des violences sexuelles, et notamment dans le monde du cinéma, mais pas que, à travers un petit ouvrage qui donc paraîtra dans dix jours, qui s'intitule « Patriarcat, la fin d'un monde ». Et c'est au seuil, dans la collection Libel. On a le droit de rêver. Alors, c'est la fin d'un monde, l'ébranlement du patriarcat, auquel nous assistons peut-être aujourd'hui, notamment à travers les révélations qui sont dans le monde du cinéma, et puis jusqu'à aujourd'hui, en fait, avec Édouard Berre. Quelle serait cette séquence contemporaine ? De quoi témoigne-t-elle ? Où en sommes-nous ? Bonsoir à toutes et tous. Merci, Cédric, de cette discussion, et merci au Maïf Social Club de l'invitation. La séquence qu'on est en train de vivre, elle a cette intensité, parce qu'elle s'inscrit en fait dans une dynamique qui a maintenant pas loin d'une petite dizaine d'années. Ça fait, alors, pour être plus précise, disons qu'au début des années 2010 aux Etats-Unis, et puis quelques années plus tard en Europe, on a vu une nouvelle génération de féministes, celles qui ont 30 ans aujourd'hui, on va dire, se saisir un à un de tous les sujets corporels qui font la vie des femmes pour en reprendre possession et pour extirper tous ces sujets, l'apparence, la sexualité, la maternité, de leur carcan patriarcal. Et dans cette séquence, qui est de façon assez intéressante, déroule un peu la vie des femmes, puisque le thème de départ, ce sont les règles, et puis le thème, un des thèmes les plus contemporains, c'est la question du vieillissement et de la ménopause, et puis entre les deux, il y a eu la sexualité sur le versant positif du plaisir et le versant négatif des violences, les questions associées à la maternité, etc. Je fais ce petit rappel, parce que ça me semble important toujours, c'est un peu mon obsession d'ailleurs dans mon travail, d'historiciser, d'essayer de comprendre les phénomènes sociaux au regard de l'histoire. Ici, c'est une histoire récente, mais c'est une histoire qui s'inscrit néanmoins un peu dans le temps long du féminisme, parce que pour la plupart de ces thématiques et de ces combats corporels contemporains, on en trouve les racines, évidemment, dans les combats des années 70, de la deuxième vague. Tout ça se tient, en quelque sorte. C'est une relance, mais c'est aussi un approfondissement, et l'approfondissement regarde précisément cette notion de l'intime. Dans les années 70, un des slogans, c'était le privé et politique. Je crois qu'on sera toutes et tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'intime qu'il est devenu, c'est le thème de cette discussion. Et donc, l'espèce d'explosion tout à fait récente d'affaires de violences sexuelles dans le monde du cinéma a donné lieu à des analyses en termes de MeToo du cinéma français. Alors, ça fait déjà 3-4 ans, quand même, que les affaires se succèdent. Et ce que je dis dans ce petit libel, d'abord, je rappelle ce déroulé et ces combats qui ont précédé qui me semblent avoir rendu possible ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas comme si tout d'un coup éclataient des scandales qui, soudain, frappent les esprits, ceux-ci de l'indignation, l'émoi, la mobilisation, la politisation. En fait, ce sont des séquences qu'on connaît très bien dans le champ féministe parce qu'elles ne cessent de se succéder depuis quelques années. C'est-à-dire qu'il y a des affaires qui explosent dans le monde du journalisme, du théâtre. Il n'y a vraiment aucun domaine de la vie sociale n'est épargné. qui suscitent à chaque fois beaucoup de remous, beaucoup de mobilisation féministe, voire même des décisions politiques ou des annonces, plus exactement, politiques. Et puis, ça retombe un peu comme un soufflet. Et j'ai observé, notamment, de façon un peu atterrée, que c'est notamment le cas de toutes les affaires qui ont trait aux violences faites aux enfants, c'est-à-dire autour, notamment, de la question de l'inceste. C'est-à-dire qu'à peu près tous les six mois, depuis trois, quatre ans, on a un ouvrage qui paraît sur ce sujet et qui fait à chaque fois vraiment... Enfin, on a l'impression qu'il va faire date. Voilà. Camille Kouchner. Donc, le dernier en date, c'est celui de Nesino, bien sûr. Donc, Camille Kouchner. Triste tigre. Oui, c'est ça. Triste tigre. La grande des familias. Voilà, c'est ça. La grande des familias. Et puis, il y a aussi l'ouvrage de Vanessa Springora. Bref. Et donc, à chaque fois, souvenez-vous, l'intensité, les autrices sont invitées partout. Il y a quelque chose qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, et qui dégonfle tout aussi vite. Donc, la question que je pose dans ce petit libel, et je pense que c'est la question qu'il faut se poser vraiment là, aujourd'hui, parce que c'est le moment, c'est combien de fois encore va-t-il falloir d'affaires explosants pour que les choses changent enfin de façon, voilà, tangible. Oui, oui, oui. Il faut m'arrêter, en effet, Cédric, mais juste, j'ajouterais que ça me paraît d'autant plus important de le dire, et c'est pour ça, on en discutait avant de prendre la parole avec les micros. La tonalité de ce petit texte est un petit peu énervée, on va dire, parce qu'en fait, ce qui m'inquiète beaucoup, et je pense que, voilà, vous serez d'accord avec moi, c'est qu'on est dans un contexte global, politique, très inquiétant, pour ne pas dire vraiment flippant, de monter des conservatismes, y compris, et surtout, au sein de nos démocraties. Les États-Unis, qui ont toujours une quinzaine d'années d'avance sur nous, nous montrent un petit peu ce que nous pouvons redouter, c'est-à-dire des régressions très concrètes sur les droits des femmes, sur les droits des personnes LGBTQI, et le risque, encore relancé, d'une réélection de Trump qui va accentuer encore cette tendance. Nous avons en France un contexte qui peut être tout à fait aussi inquiétant, et par ailleurs, et c'est pour ça que revenir à l'histoire, c'est toujours très important, on sait, et en tout cas, si on ne le sait pas, je le dis, et je le répète, dans l'histoire du féminisme, ça s'est toujours passé de la sorte, c'est-à-dire, chaque phase de conquête de droit a été suivie d'une phase, ce n'est pas seulement de reflux, c'est vraiment d'une phase d'enfouissement et de silenciation. Et mon interprétation, et voilà, on peut la discuter, mais ça se passe, c'est tellement flagrant parfois que j'ai le sentiment que les féminismes doivent, comme ça, de façon récurrente, donc on a, après la conquête des droits civils des politiques dans les années 20 et 30, une longue période, des années 40, 50, voilà, trois décennies jusqu'à la fin des années 60, deuxième vague, conquête des droits reproductifs, recouverte assez rapidement au début des années 70, et là, on a à nouveau les années 80, 90, 2000, pareil, quasiment quatre décennies jusqu'au début des années 2010 avec la relance de la bataille de l'intime. Donc, ce phénomène-là, on le connaît bien, et comme la période à partir de laquelle il se manifeste c'est une petite dizaine d'années, on y est en fait, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Il y a des dangers, en même temps, on voit que tout de même la parole de Judith Godrèche notamment est entendue, alors elle le dit, je parle mais je ne vous entends pas, néanmoins on l'entend, enfin nous on l'entend, elle est entendue, est-ce qu'il n'y a pas là quand même un moment de cristallisation de cette lutte ou en tout cas de bascule ? Comment est-ce que vous l'interpréteriez ? Si ce que je viens de rappeler est de l'ordre d'une forme d'histoire qui se répète, moi je ne vois pas de raison pourquoi nécessairement cette séquence-là serait la séquence absolument décisive. On n'a pas tellement d'éléments permettant de le dire. En revanche, on peut essayer de réfléchir ensemble aux conditions qui permettraient que ce soit la séquence décisive. qu'est-ce qui pourrait faire que cette fois-ci, enfin, il n'y ait pas de retour en arrière ou de glaciation ou de silenciation ? J'ai une proposition et disons une petite idée. Quelle est-elle ? Mais elle est tout à fait simple. Ce qui a manqué au féminisme du passé, je vais le dire de façon un peu provocatrice, ce sont les hommes. Je veux dire par là qu'il y a eu besoin, notamment lors de la deuxième vague, d'un moment, de lutte en non-mixité, c'était le moment crucial où les femmes se sont saisies justement de ces sujets corporels et comme elle le disait elle-même, de ce slogan fameux qui a donné son titre à un ouvrage collectif passionnant, ne nous libérez pas, on s'en charge. Donc, il y a eu ce moment-là de prise en main par les femmes de leur propre libération. Mais je pense que si ce mouvement a si vite reflué dès le début des années 80, c'est parce que les hommes n'ont pas pris leur part. Et quand je dis prendre leur part, ça veut dire d'abord que les hommes n'ont pas accepté d'écouter et de prendre en considération les attentes et les revendications des féministes des années 70. Ce qui me semble assez évident, c'est qu'au cœur des combats d'aujourd'hui, il y a cette question des violences faites aux femmes, il y a cette question des relations femmes-hommes et cette question d'une forme de mise, oui, de critique en fait ou de réflexion aussi ou de réinvention des relations entre les personnes, des relations amoureuses, des relations sexuelles avec comme toile de fond cette nouvelle exigence qui est associée, pour la résumer dans une notion, au consentement. On est dans une séquence passionnante où il s'agit véritablement de... Alors, réinventer l'amour, c'est sans doute un peu trop poétique pour dire quelque chose de précis, mais en tout cas, de réinventer la façon dont les personnes relationnent, de réinventer la famille, ça c'est certain, on pourrait en parler. Et donc, tout ça pour dire que les hommes sont partie prenante. Je veux dire, il s'agit d'eux de façon assez directe. Or, comme le disait Judith Godrèche dans son discours, je parle, je parle, je ne vous entends pas, et ceux qu'on n'entend pas spécifiquement, ce sont les hommes. Et ce que je dis aussi dans ce petit label, c'est que, voilà, quel artiste, quel réalisateur, quel comédien, quel journaliste, quel romancier, quel intellectuel, entend-on publiquement sur ces sujets ? Ils étaient six dans les Inrocs, je crois. Oui, alors, les Inrocs ont sollicité 30 comédiens, six seulement à accepter de répondre. Alors, je veux bien entendre que ce ne soit pas simple pour les hommes de prendre la parole sur ces sujets, parce que c'est ce qu'ils disent souvent. Et c'est pour ça, parfois, que dans le champ féministe, c'est vrai qu'ils n'ont été six qui a parlé, mais ils n'ont pas échappé à quelques critiques de la part des féministes qui trouvaient qu'ils n'étaient peut-être pas assez légitimes, notamment au regard des réalisateurs avec qui ils avaient tourné. Je trouve qu'il faut faire attention à ça, parce qu'il y a vraiment un enjeu important qui est de permettre cet espace, non pas de prise de parole, ce n'est vraiment pas le sujet que les hommes parlent. Le sujet, c'est que les hommes, c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'ils se taisent, qu'ils écoutent, qu'ils croient les femmes qui parlent, et qu'ils fassent ensuite cet effort de s'intéresser et de comprendre de quoi nous parlons. Ce que j'ai vu aussi passer des tribus, il y en avait une dans Elle il y a quelques semaines, où des hommes ont pris l'initiative, très bien, mais alors quand on lit le papier, moi j'éclatais de rire toutes les deux lignes, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment le sentiment qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer et contrairement à ce que disait Vincent Lindon sur France Inter, on ne va pas les aider. Aidez-nous à vous aider, c'est pas sa formule. Aidez-moi à vous aider, j'ai besoin d'un... C'est ça, d'une feuille de route. Bon, Vincent, enfin je veux dire, ce n'est pas comme s'il n'y avait pas des dizaines de podcasts, des magazines, des livres, bien sûr. Bon, c'est... On peut se renseigner et on peut... Voilà, simplement il faut faire cet effort. J'ai écrit aussi un petit livre tout simple. A l'origine, c'est une collection destinée aux 15-25 ans qui s'appelle HALT chez La Martinière et j'ai écrit un petit livre qui s'appelle Être féministe, pourquoi faire ? Et à l'origine, l'idée c'était de s'adresser aux hommes spécifiquement et finalement on a fait juste les 15-25. Mais c'est... ce genre... Enfin, c'est pas pour... Oui, au passage je fais ma publicité, mais... Des outils, il y en a, des livres, il y en a, il y a des romans graphiques pour ceux qui n'aiment pas trop lire, enfin il y a tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Et ensuite, parce que, évidemment, écouter, croire, se renseigner, s'informer, s'éduquer et ensuite, participer. Et participer au premier chef dans sa vie quotidienne, privée, en se mobilisant sur ce qu'on appelle le sexisme ordinaire, par exemple. Et ça, c'est des choses qui sont... repérables. Là, j'ai un peu d'espoir. C'est-à-dire que vous avez évoqué les documentaires auxquels j'ai contribué, Les mâles du siècle et Les petits mâles. Pour Les mâles du siècle, on a rencontré une trentaine d'hommes âgés de 18 à 90 ans. Et mon hypothèse, puisque moi, je suis conseillère scientifique et donc j'ai écrit le guide d'entretien, je pensais que nous allions peut-être rencontrer la première génération d'hommes féministes de l'histoire de l'humanité. Et j'avais repéré, enfin disons que je m'étais dit, bon, comme ça, à vue de nez, ce sont les trentenaires qui me paraissaient peut-être être la génération tournant. Voilà. Donc, ça s'appelle une hypothèse de recherche et comme toutes les hypothèses de recherche, voilà, elle a été contredite par l'enquête. En revanche, dans les entretiens, il y avait des tout jeunes, des 18 à 20 ans et là, c'était assez évident qu'il y avait des petites choses qui bougeaient. Et donc, dans Les petits mâles, on a rencontré cette fois-ci des garçons âgés de 7 à 18 ans et là, sur certains sujets, pas tous, mais sur certains, notamment la question des droits des personnes LGBTQI, il y a des signaux très clairs de ce que les choses changent et que, voilà, les jeunes garçons d'aujourd'hui ne pensent plus ces questions de la même façon et, voilà, ça donne un peu d'espoir. Vous disiez dans l'historique que vous faisiez ou en tout cas dans l'historisation des questions féministes qu'il y avait aujourd'hui une réappropriation des questions corporelles intimes mais qui répond à une forme de paradoxe et aussi ce que vous écrivez dans le Libel et puis par ailleurs dans vos ouvrages. Vous dites que l'émancipation sociale s'est en fait payée du prix fort de l'assignation corporelle maintenue. Les femmes sont restées des corps à disposition des hommes et de la société. Alors, comment comprendre ce paradoxe que, finalement, le corps a été le grand absent des luttes des féministes ? Comment expliquer ce mot ? Non, non, le corps n'a pas été le grand... Enfin, pardon, Cédric, mais voilà, le corps est au cœur des combats féministes à partir de la fin des années 60 et durant toute la deuxième vague. Il l'est à nouveau à partir du début des années 2010. Ce qui se passe, c'est qu'entre les deux, il ne se passe rien. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas que le corps disparaît des luttes féministes, c'est que le féminisme disparaît ou presque. Enfin, pour celles qui peuvent s'en souvenir, et moi, je fais partie de cette génération-là, c'est-à-dire que j'ai été élevée dans la perspective de l'égalité sociale, on m'a dit, voilà, fais des études, conquiert tous les postes, tous les métiers. Enfin, on a dit ça à toutes les femmes de ma génération, ce qu'on s'est appliqué à faire, mais pendant ce temps-là, ces sujets, ces combats ont été recouverts. Alors, il y a des raisons à cela et bon, ça sera un peu trop long et je vais me permettre de renvoyer notamment à un corps à soi parce qu'il y a tout un chapitre consacré à la place du corps justement dans l'histoire du féminisme. mais le corps, c'est le sujet. Si je devais résumer le féminisme d'une phrase, je dirais que le féminisme, c'est faire advenir une société où les femmes ne soient plus que des corps. C'est vraiment l'objet puisque ce que j'explique aussi, c'est que cette disponibilité corporelle perpétuée par de la même, d'abord le tournant de la modernité démocratique, mais perpétuée aussi par de la même le tournant de la révolution féministe, la première, celle des années 70, cette disponibilité corporelle, elle s'enracine dans une très longue histoire patriarcale qui commence comme souvent avec Aristote, c'est-à-dire la définition qu'il donne de l'existence des femmes comme étant rapportée à leurs seules fonctions corporelles et notamment les fonctions sexuelles et maternelles. Donc, c'est l'enfermement des femmes depuis à peu près l'aube des temps de notre ère occidentale, l'enfermement des femmes dans ces deux fonctions, sexuelles et maternelles, qui les a privées de toute participation à la vie sociale publique pendant très très longtemps et qui les a maintenues dans une position d'infériorité, de subordination et puis aussi d'oppression. Et ça, c'est le socle du patriarcat. C'est pour ça que j'ai intitulé le libel patriarcat à la fin d'un monde. À dessein, il n'y a pas de point d'interrogation parce que j'avais envie d'être un peu assertive, mais c'est parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, j'allais dire, surtout aujourd'hui dans ces combats contre les violences sexuelles puisque ce dont il s'agit, justement, c'est d'ébranler cette réduction des femmes à leur corps sexuel en revendiquant de ne plus être des corps disponibles, des corps appropriables, des corps que l'on peut violenter, etc. Donc les combats associés à MeToo et au-delà de la question des violences sexuelles, tous les combats qui concernent les dimensions incarnées de la vie des femmes et des personnes discriminées pour des raisons corporelles aujourd'hui, c'est des combats qui visent tous ce même objectif qui consiste à fendiller et à briser finalement ce sur quoi tout le système repose. Et on a un bon indicateur de cette... Comment dire ? De la puissance de ce projet, de la puissance révolutionnaire de ce projet parce que quand je dis révolutionnaire au sens où c'est la société toute entière qui sera transformée. La meilleure preuve, c'est la panique. C'est la panique de toutes ces forces politiques conservatrices un peu partout dans le monde. Une panique morale. Une panique morale. Oui, une panique morale, politique, intellectuelle aussi parce que c'est ça aussi la force du féminisme, c'est que ce ne sont pas que des luttes sociales, c'est aussi des luttes pour la façon dont nous pensons le monde. Quelle notion, quel concept nous mobilisons pour comprendre le monde dans lequel on vit ? Et là, je parlais des familles tout à l'heure, c'est pour ça que ça me paraît les combats autour de la légitimité des familles queer pour les rassembler dans une formule et puis pour reprendre cette formule à la sociologue Gabrielle Richard qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle Faire famille autrement. Les familles queer, elles sont centrales dans nos combats parce que ce sont elles qui redéfinissent les formes nouvelles et aussi les imaginaires et les pensées nouvelles qui sont celles du monde de demain parce qu'elles viennent directement mettre en question et mettre en réflexion toutes les notions sur lesquelles notre société patriarcale fonctionne depuis toujours, la binarité féminin-masculin, l'assignation des femmes à la fonction maternelle, la puissance masculine et paternelle, etc. Et c'est pour ça, je pense, que des mouvements comme la famille pour tous, non ? Oui, la famille pour tous, la manif pour tous. La manif pour tous, enfin, toutes ces mobilisations dont l'ampleur est quand même assez conséquente et puis quand on voit ce qui se passe aux Etats-Unis ou ailleurs, c'est quand même vraiment des mouvements sociaux profonds. Je pense que ce sont des personnes qui ont compris que leur vieux monde patriarcal était en train de trembler sur ses bases et qui panique. Enfin bon, alors, quand on le dit comme ça, ça peut paraître positif, donc elles ont peur, donc ça veut dire que ça va se passer. Malheureusement, elles paniquent mais elles résistent du coup. Et on est dans ce moment-là, je pense, de très fortes tensions entre des attentes, des revendications, des mobilisations assez puissantes pour ce qui concerne globalement la libération des femmes, des personnes LGBTQI, des personnes minorisées, discriminées, sur le... Parce que je fais comme une sorte de grand panier, mais c'est parce que ce qui nous tient unis, c'est la même ambition de s'extirper en fait des mécaniques de la domination et de l'oppression. Et je pense qu'on vit vraiment un moment charnière. En tout cas, je suis assez persuadée, même si on ne peut pas faire trop de projections historiques, mais je pense que la séquence que nous sommes en train de vivre, elle aura autant d'importance historiquement que celle des années 70, j'en suis à peu près convaincue. Le corps est donc la grande question féministe. Néanmoins, vous le soulignez, il y a en France, en tout cas dans la pensée féministe française, comme un manque. En tout cas, vous avez eu du mal à trouver des autrices qui ont traité du sujet très directement et vous référez, vous avez commencé vos recherches notamment à travers une autrice américaine, Iris Marion Young, qui propose une relecture de Beauvoir et vous montrez que notre propre lecture de Beauvoir était un peu faussée, la vôtre aussi. Qu'est-ce que Iris Marion Young vous a donné comme nouvelle perspective sur Beauvoir et sur cette question ? Alors, il faut que j'explique comment je l'ai découverte. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets, je l'ai fait de façon d'abord tout à fait incidente et comme beaucoup de féministes, en fait, je suis entrée dans ces questions par ma propre expérience vécue, en l'occurrence l'expérience vécue de mes grossesses qui m'ont, pour la première fois, mise face à un certain nombre de contradictions, d'obstacles, de problèmes dont je me disais qu'il traduisait une condition féminine que je ne comprenais pas bien et qui me semblait très inconfortable. On était au début des années 2000. Vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, on peut le signaler aussi. Un si gros ventre. Oui, c'est mon dernier essai, en effet, qui s'appelle Un si gros ventre, expérience vécue au pluriel du corps enceint. Vous remarquerez au passage qu'il n'y a pas une seule fois le mot ni de féminin ni de femme dans cette histoire. Et c'est important et je m'en explique dans le livre. Et donc, à ce moment-là, au début des années 2000, je me demande, je travaille sur tout à fait d'autres sujets, les rapports notamment entre politique et religion, et je me demande à ce moment-là ce que mes collègues politistes, sociologues, philosophes peuvent écrire sur ces sujets. Et je cherche. Et je cherche et je ne trouve pas grand-chose. on n'a pas encore traduit Judith Butler à l'époque en France. C'est difficile de se dire féministe. C'est la fameuse période où on disait je suis féministe, mais il fallait toujours rajouter un petit mais pour nuancer, minimiser, etc. C'était vraiment une période, voilà, c'était, on était dans le sillage du virage néolibéral des années 80 et donc tout le monde était occupé à faire advenir les meilleures versions de soi-même, qu'on soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Et donc ne trouvant pas de quoi m'accompagner dans mes réflexions tout à fait personnelles et travaillant par ailleurs sur les Etats-Unis puisque je travaille sur politique et religion aux Etats-Unis spécifiquement, je suis allée regarder dans le corpus étatsunien et je suis tombée sur cette philosophe malheureusement disparue trop précocement en 2006, Iris Marion Young, qui, alors en fait, c'est elle qui m'a fait découvrir Beauvoir. Je n'avais pas lu Beauvoir jusque-là. Et qui repart de Beauvoir pour faire une proposition qui, quand je l'ai lue, moi, m'a fait l'effet d'une épiphanie intellectuelle. C'est-à-dire, j'avais vraiment, je souhaite à tout le monde de vivre ces moments-là où tout d'un coup, le cœur palpite et la respiration s'accélère et on se dit, mais oui, mais oui, c'est ça, elle a raison, ce qu'elle dit. Ça m'a vraiment empli comme ça d'une matière à penser qui était exceptionnelle. Sa proposition, elle est très simple. Dans le siège de Simone de Beauvoir, qui est celle qui va poser les fondements de ce qu'on appelle, de ce que j'appelle le féminisme phénoménologique. Alors, la phénoménologie, c'est un courant de la philosophie, première moitié du XXe siècle, qui rompt avec des siècles de dualisme corps-esprit, dans une bonne vieille tradition française cartésienne notamment, mais ça remonte bien sûr encore au-delà. Et cette rupture avec le dualisme corps-esprit se fait sur le fond d'une forme de réévaluation de la corporealité dans la pensée. Merleau-Ponty, en France, fait du sujet, un sujet toujours nécessairement incarné, et fait même de la pensée quelque chose qui ne se conçoit pas hors de la situation et de l'incarnation du sujet qu'il pense. Mais, très curieusement, ou en fait, pas si curieusement que ça, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe, ni Merleau-Ponty et encore moins Husserl en Allemagne ne pensent ce corps, ce corps vécu, parce que c'est la notion, comme un corps sexué. C'est un corps générique, mais on sait très bien que dans la philosophie, enfin voilà, le corps générique, c'est le corps masculin. Et c'est Simone de Beauvoir qui est très proche de Merleau-Ponty, ils sont même très amis, qui va mettre au jour cette bizarrerie et qui va montrer dans le deuxième sexe, c'est tout l'objet du deuxième sexe, que si les individus, dans une perspective existentialiste, doivent tous pouvoir se projeter dans le monde pour mettre en œuvre cette liberté qui est la leur de façon consubstantielle en tant qu'individus, il se trouve qu'il y a des individus qui se trouvent empêchés quasi immédiatement de mettre en œuvre leur liberté, de mettre en action leur liberté dans le monde. Et ces individus, ce sont les femmes parce que, dès la sexuation de leur corps à l'adolescence, on leur signifie, on leur apprend, selon la formule bien connue, à devenir des femmes, c'est-à-dire en fait à devenir des corps objets. Et tout le deuxième sexe, c'est l'histoire du repérage et de la dénonciation de tous les mécanismes par lesquels on apprend aux filles à devenir des femmes, c'est-à-dire de futures épouses et de futures mères. Dans cette proposition, il y a le volet d'énonciation, repérage critique de tous ces rouages patriarcaux, mais il y a aussi, et ça, c'est l'aspect qui a été très peu repéré, qu'on a peu retenu de Simone de Beauvoir, il y a aussi l'annonce de ce que ce même corps objectivé et aliéné peut être le lieu d'une libération, d'une émancipation, d'un épanouissement et qu'il y a que les femmes ont la capacité et doivent se saisir de cette capacité de reprendre possession justement de leur corps dans toutes ces dimensions pour pouvoir en faire un lieu de liberté et un lieu d'accomplissement de soi. Donc, il y a le volet, j'allais dire, pour dire les choses un peu simplement, positif, et c'est ça le féminisme phénoménologique, c'est remettre le corps au centre de la pensée féministe dans cette tension, même cet écartèlement entre objectivation, aliénation d'un côté et libération, réappropriation de l'autre. Et je trouve que ce cadre intellectuel est hyper pertinent parce qu'il me semble que le moment que nous vivons, il est vraiment placé sous le signe de cet écartèlement. Je vois, j'ai une fille qui a bientôt 18 ans, je vois que cette génération, elle est complètement, c'est comme si elle avait un pied dans l'ancien monde, c'est-à-dire, elle est bombardée d'injonctions esthétiques, notamment, mais pas seulement, qui sont autant de façons de réactiver et de perpétuer les logiques patriarcales, et elles ont l'autre pied dans cet extraordinaire lieu d'effervescence féministe où elles trouvent des tas de comptes sur les réseaux sociaux pour les aider à rentrer dans leur vie sexuelle, à vivre mieux leurs règles, à être plus en accord et en paix avec leur propre image et leur propre corps. Et on voit bien, je trouve, ces générations, parce qu'on peut parler de paradoxe, mais en fait, c'est parce que c'est l'histoire. Nous sommes dans un tournant de notre histoire patriarcale où il s'agit justement d'essayer de l'infléchir de façon définitive en nous débarrassant du socle, des fondements de ce système. Ce virage, vous imaginez bien qu'il est assez abrupte, mais surtout, il est très long. C'est-à-dire, on ne se débarrasse pas de 2000 ans d'histoire patriarcale comme ça en quelques années. Et donc, le féminisme phénoménologique m'a paru être une proposition théorique qui raisonnait beaucoup avec les combats d'aujourd'hui. Et je m'en suis rendue compte parce que mon premier ouvrage était La révolution du féminin en 2015. Quand il sort, d'abord, un, je débarque dans le champ féministe, donc évidemment, ce n'est pas simple. Et surtout, j'arrive avec cette proposition du corps. Et dans La révolution du féminin, je travaille surtout sur la question de la maternité, mais aussi la question du souci esthétique que je propose de redéfinir comme un projet de coïncidence à soi. Et là, je me prends vraiment une volée de bois vert parce que, notamment des féministes de la génération 70 qui me voient comme une différentialiste ou qui me soupçonnent de vouloir réenfermer les femmes dans leur corps et dans leur corps maternel, notamment, et dans leur corps sexuel, séduisant, etc. Et je m'aperçois que, en fait, c'est là que je prends la mesure de la façon dont on a si mal lu Simone de Beauvoir en réalité. si mal et si peu parce qu'en France, alors maintenant, ça y est, on la redécouvre. On commence quand même à lire un peu plus. Mais c'est tout à fait récent. Dans les pays anglophones, les Beauvoir Studies, c'est un champ académique énorme et depuis des décennies. D'ailleurs, la grande biographie de Beauvoir est écrite par une anglo-saxonne. Oui, absolument. Il y a quelque chose d'assez curieux. Il y a en France, je pense, des motifs spécifiques de résistance à ces propositions féministes. Bon, à quoi on peut les attribuer. Je pense que la prégnance du prisme universaliste dans le champ des idées, c'est quelque chose que je pense que c'est la principale force de résistance. Nous avons cette grande tradition de l'universalisme démocratique, l'égalité parfaite et parfaitement abstraite aussi entre les individus qui exclut toute prise en considération d'une quelconque caractéristique physique d'où, par exemple, on le sait très bien, il n'y a pas de statistiques sur les origines. Et cette espèce d'idéal républicain, universaliste, magnifique, il ne s'agit pas de le critiquer, mais qui a une telle force et qui s'enracine aussi dans une tradition de pensée avec des auteurs, etc. et ça, je pense que c'est un peu le cœur du problème. Et puis, si on met là-dessus une petite couche de mythologie française des relations femmes-hommes, cette histoire du doux commerce entre les sexes selon laquelle les relations entre les sexes seraient toujours harmonieuses et polissées parce que nous, Français, savons... La galanterie. Exactement. Comment maintenir cette civilité des mœurs et cette bienséance et cette harmonieuse cohabitation entre les sexes ? C'est un mythe absolu qui a perdu. Mais je pense que c'est un mythe pérenne. Et on le voit bien. Souvenez-vous de la fameuse tribune de Neuve. Il n'était question que de cela. Et c'était des femmes. Et ce qui me frappe beaucoup, y compris aujourd'hui, c'est la force aussi d'une présence féminine, anti-féministe. Je ne cite d'ailleurs que des femmes dans les exemples de résistance au féminisme dans Le Petit Libelle parce que ça me paraît tellement énorme que je trouve que c'est intéressant de se poser la question de comprendre d'où vient chez les femmes françaises cette résistance, cette intériorisation de leurs propres conditions d'aliénation. Et puis, il y a aussi une tradition... plus proprement féministe qui peut expliquer cette résistance. C'est que dans les années 70, le féminisme, disons, le courant qui s'est imposé, c'est le courant du matérialisme, c'est-à-dire d'inspiration marxiste et qui était aussi un matérialisme lesbien avec une très forte critique de la maternité, bien évidemment, de l'hétérosexualité, bien sûr, mais aussi du coup, de la maternité, et de la conjugalité obligatoire. Et cette tradition de pensée qui est redécouverte d'ailleurs aujourd'hui avec beaucoup d'entrains par les jeunes féministes, enfin, l'œuvre Dominique Wittig notamment, elle a quand même aussi durablement marqué et structuré, disons, le champ féministe sur le plan théorique. et c'est une tradition de pensée qui a vraiment beaucoup de difficultés à penser, comment dire, j'allais dire, même à débinariser. Je vais marcher un peu sur des œufs, mais c'est parmi certaines de ces femmes-là qui pensaient dans ce prisme-là du féminisme matérialiste où aux États-Unis, ça donnait un féminisme radical, donc très opposé à l'hétéronormativité et à toutes les obligations qui l'accompagnent. Mais du coup, c'est aussi un féminisme qui a un peu de mal à penser hors justement de la binarité. Curieusement, mais il y a quelque chose comme ça. Et notamment, qui ne comprend pas, qui a du mal à comprendre tout le grand virage de la pensée queer des années 90-2000, qui est spécifiquement, enfin plutôt, évidemment, anglophone au début. Bref, donc si on accumule toutes ces traditions intellectuelles, on arrive à une situation globale où, alors c'est vraiment en train de changer en ce moment. Là, c'est assez net. ce que vous avez dit, notamment chez les jeunes, mais aussi politiquement, parce que finalement, on voit bien que la question de la TVA sur les protections menstruelles ou la connaissance du clitoris, de l'endométriose, des violences gynécologiques, ce sont des choses qui, quand même, dans les bas publics, aujourd'hui sont présentes. Oui, bien sûr. Et au-delà de ça, même des questions relatives à la fluidité des genres, à la possibilité de repenser les cadres théoriques qui sont ceux du système patriarcal, etc. Donc, on est... Enfin, voilà. Je pense qu'on est vraiment à un moment critique, c'est-à-dire, dans tous les sens du terme. critique dans le sens où c'est un moment dangereux, inquiétant, mais un moment critique aussi dans le sens où peut-être que c'est le moment décisif aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait pour accentuer ce moment décisif et le faire basculer ? Puis, ma deuxième question, ou qui la prolonge, quelle serait l'étape d'après ? Ce qu'il faut faire, c'est continuer, c'est-à-dire continuer à se mobiliser, continuer à parler, continuer à écrire, continuer à revendiquer, essayer aussi de... C'est important, je crois, je reviens à la question des hommes et à leur nécessaire prise de parole, c'est-à-dire que c'est quand même là que ça coince le plus, si je puis dire. Et donc, je trouve que c'est très important qu'il y ait des hommes féministes qui produisent des outils et qui s'adressent aux autres hommes aussi. Il faut faire de la pédagogie féministe, mais nous, en tant que féministes, disons que, bon... Comment dire ? Voilà, c'est-à-dire que, lors du grand défilé du 8 mars dernier, il y avait une pancarte que j'ai beaucoup aimée d'une jeune féministe qui disait c'est très sympa de m'offrir des livres féministes entre parenthèses parce que je le suis, lisez-les plus tôt. D'ailleurs, c'est intéressant, voilà. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que les hommes se mettent à lire des ouvrages féministes et puis il faut... Moi, j'attends, le jour où un homme visé précisément par des accusations viendra dire publiquement, d'abord, reconnaître ce qu'il a fait. Pas comme... Là, on dirait, je ne savais pas, je ne pensais pas, si je vous ai offusqué, je suis désolée. Il en parle en ces termes comme s'il avait juste... Je ne sais pas, comme s'il avait été mal poli. Enfin, vraiment... Mais j'espère, on attend le jour où l'un d'entre eux aura ce courage, parce qu'il en faut sans doute, de dire, oui, en effet, j'ai abusé une femme, j'ai été violent, j'ai violé, pourquoi pas. Dans le documentaire Les Males du siècle, il y a un moment qui est un des moments les plus forts du film où un homme, violent, raconte et dit, face caméra, voilà, un jour, j'ai étranglé ma femme. Bon, elle n'est pas morte, fort heureusement, mais il se trouve qu'on a beaucoup discuté avec cet homme au moment du montage, parce qu'il nous avait rappelé en disant, écoutez, en fait, bon, évidemment, il avait du mal à se dire qu'il allait faire cette déclaration sur un écran public, etc. Et on a beaucoup discuté et finalement, c'est quelqu'un qui a été très bouleversé, en fait, par ce qu'il a fait et qui a entamé tout un processus pour essayer de comprendre ce qu'il avait conduit jusque-là. Il avait même commencé à suivre des études de genre et on a convenu ensemble et c'est lui qui a accepté. Il a dit, voilà, j'accepte parce que je sais que c'est ce genre de parole qu'il faut faire entendre et je sais qu'elle peut être utile si un homme violent voit un homme violent dire oui, j'ai été violent et puis rentrer dans ce processus, en fait, je ne sais pas comment le qualifier, enfin, d'exposition de soi mais qui est aussi un processus de compréhension et pourquoi pas de réparation si c'est possible parce que c'est aussi quelque chose dont on parle peu. On parle beaucoup des violences que subissent les femmes mais on parle très peu de tout ce que ça... On parle du moment de l'agression mais tout ce qui se passe ensuite, les vies derrière, les vies détruites, l'argent dépensé en thérapie, le temps gâché, l'énergie dilapidée, enfin, toutes ces vies dévastées, on en parle peu parce qu'en fait, je pense que si on mettait tout ça comme ça au grand jour, on serait... Enfin, tout le monde, notre société s'écoulerait, enfin, voilà. Et je pense que on en parlait juste avant de commencer, je me demandais est-ce que c'est une bonne chose qui est temps de révélation qu'elle se succède à un rythme, c'est presque tous les 2-3 jours, il y a un nouvel homme qui est désigné comme ayant commis des violences sexuelles. Et finalement, je ne sais pas quoi en penser. Je redoute que ça effraie, je redoute que les gens se lassent, que les gens en aient assez et que, vraiment, c'est un lâchage, etc. Et en même temps, je me dis, mais en même temps, imaginez si ça s'accélérait vraiment et si ça n'arrêtait pas et que tout d'un coup, tous les jours, paf, ça explosait de tous côtés et que ça aille jusque dans le monde politique et qu'on arrête aussi la... Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que c'est ça dont on a besoin. En fait, je ne sais pas vous répondre. C'est-à-dire, je ne peux pas prescrire quoi que ce soit ou imaginer quelle serait la bonne idée ou la bonne façon de faire. J'ai quand même l'impression que cette espèce d'emballement, d'accélération qui se passe là, c'est comme si, tout d'un coup, les vannes lâchaient de partout. Et donc, il y aura forcément un moment un peu de grande submersion. Mais si c'est pour retrouver ensuite une sorte d'espace commun où on puisse essayer de repenser et de reconstruire la façon dont on vit ensemble, ça sera bien. Oui, effectivement. J'imaginais dans deux sens. À la fois, l'histoire, c'est de là où l'on était parti. On parlait d'un homme qui a étranglé sa femme de façon plus dramatique encore. Dans l'histoire de la philosophie, on connaît l'histoire de Louis Althusser qui étrangle sa femme, qui est longtemps passé pour fou. Et comme c'était un grand pont, il a été complètement protégé par l'institution. Et on est en train de revenir sur cette histoire, de réévaluer la philosophe qui était sa compagne, le rôle qu'elle a eu dans la résistance, la personnalité qu'elle était, et plus seulement la femme étranglée de Louis Althusser. Donc je pense que déjà dans l'histoire, peut-être, il y a une réévaluation effectivement de ce qu'on a pu prendre pour acquis. Et peut-être dans le futur, c'était aussi assez touchant, alors d'un point de vue moins dramatique, mais quand j'ai eu la chance d'assister à Optimal, à une projection publique, où il y avait quelques-uns de vos interlocuteurs qui avaient beaucoup évolué en six mois ou un an, et eux-mêmes avaient, leur pensée avait évolué, et c'était assez touchant de voir ce mouvement-là. Enfin, je ne sais pas si ça s'est prolongé ensuite. Vous avez eu l'occasion de rediscuter avec eux, je veux dire, de voir un petit peu... Non, pas spécifiquement, mais en revanche, de discuter avec leurs camarades, c'est-à-dire des tas d'autres jeunes garçons, oui, en effet. J'aimerais bien, parce qu'il se trouve qu'il y a pas mal de... Enfin, il y a des étudiants de l'école normale supérieure qui ont contribué à la réhabilitation et à la restauration de la vérité de cette histoire. Comme vous l'aurez constaté, je n'ai pas une très bonne mémoire des noms, mais j'aimerais bien qu'on dise son nom. Est-ce qu'il y en a ? Je suis en train de chercher dans ma mémoire un peu lointaine aussi, mais c'est la preuve que... Parce qu'une salle, du coup, a été nommée. Peut-être si personne ne l'a en tête... Il y a un auteur philosophe canadien qui écrit un livre sur elle précisément, mais... Ah, ok, je ne savais pas. Je vais chercher. Si quelqu'un doit bien googler éventuellement la femme de Louis Althusser, qu'on puisse... C'est important de dire le nom. La nommée, oui. Voilà. Ce serait bien. Si quelqu'un a j'en souhaité de faire la recherche. Le nom de sa femme ? Louis Althusser était donc un professeur de philosophie à l'école normale supérieure qui a étranglé sa femme dans les années 70. Oh, oui, c'est ça. Et sa femme, il a longtemps été une inconnue, en fait. Elle n'a été que la femme de Louis Althusser. Je crois qu'elle était sociologue plutôt. C'est ça. Hélène Ritman, exactement. Oui, voilà, merci. Donc, on réévalue aujourd'hui l'importance des travaux de la Hélène Ritman et aussi le fait que Louis Althusser n'était pas seulement fou, c'était un féminicide, en fait. Oui, voilà. Et on parlait de l'importance des mots, voilà. Ça, ça fait partie des choses importantes, c'est-à-dire nommer féminicide, nommer ce dont on parle et puis aussi nommer et puis lire et découvrir les auteurs, les autrices c'est le travail auquel je suis attachée en ce moment puisque je travaille à la parution d'ici une bonne année, je pense, d'un gros volume collectif qui va s'appeler Théorie féministe au pluriel qui paraîtra au seuil et dans lequel j'essaye de faire avec 80 contributeuristes une espèce de grand panorama de toute la pensée féministe depuis qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui et peut-être même un peu jusqu'à demain. Ce sera ma dernière question avant de passer le micro au public. Vous parliez de vos écrits, de ce gros volume théorique que vous coordonnez. Vous êtes également l'autrice de Romand, c'est le premier, il y en a un second je crois qui est en cours. Quelle est la part de la fiction ou en tout cas de l'expression romanesque dans cette démarche féministe ? Merci de cette question parce qu'elle est importante pour moi et de plus en plus presque. D'abord, comment dire ? Comme on l'a rapidement évoqué, j'écris mes essais en première personne, c'est-à-dire non seulement j'écris « je » pour être cohérente avec ce postulat de la parole située et incarnée, mais je livre aussi des petits moments versants autobiographiques dans mes essais sur les différentes expériences vécues du corps que je peux être amenée à explorer. Et cette écriture en première personne, je l'ai prolongée dans ce roman pleine et douce et je me suis rendue compte parce qu'évidemment, ce n'est pas en l'écrivant ou même en le rêvant que je pouvais m'en rendre compte mais que cette ouverture des registres d'expression me paraît typiquement féministe et me paraît au-delà de toute proportion gardée. Simone de Beauvoir a elle aussi écrit du théâtre, des romans, des récits de voyages, de autobiographie, Monique Wittig également, Virginie à Wulf. Enfin, il y a quelque chose, je crois, dans le fait simplement de penser la condition des femmes qui conduit presque... Parce que moi, j'ai passé ma vie à dire que jamais j'écrirais de littérature parce que j'ai une formation assez littéraire au tout début. j'adore la littérature... Enfin, je lis des romans tous les jours. Je peux passer une journée sans écouter de musique mais pas sans lire de littérature. Et j'avais... Je ne sais pas, je n'avais pas besoin mais c'est comme si, à force de travailler ces sujets féministes, il y a quelque chose qui s'est un peu imposé à moi, une envie d'écrire de la fiction. Et j'ai découvert dans ce moment-là une joie assez inouïe, même, j'allais dire, même une jubilation. Alors, évidemment, ça a pris du temps et puis ça n'a pas duré tout le temps de l'écriture, etc. Mais je me souviens très bien de ce moment après avoir laissé le manuscrit reposer longtemps où j'ai repris l'écriture et entre-temps, il y avait eu l'écriture et l'apparution d'un corps à soi où tout d'un coup, j'avais le sentiment d'ailleurs assez... qui m'a amusée moi-même que je retrouvais mes personnages parce que je trouvais toujours que quand les romanciers racontaient que leurs personnages existaient malgré eux, qu'ils avaient leur propre vie et je les écoutais en disant que bon, il se fait un petit peu un film. Mais j'ai ressenti un peu ça. En effet, quand j'ai retrouvé mes douze filles et femmes, enfin, il n'y en avait que dix, il y en a deux qui sont justement apparues à ce moment-là. Et dans ce moment-là, j'ai senti vraiment une libération. C'est-à-dire que je pense que l'écriture est créatrice, quelle qu'elle soit, qu'elle soit une créature d'essai ou quelle qu'elle soit, ou même quand on écrit pour soi, ou même quand on écrit à son amoureuse, l'écriture est créatrice. C'est-à-dire dans le geste même d'écrire, les idées naissent. Ce que j'explique à mes étudiants, c'est arrêter de faire des plans qui n'en finissent plus, arrêter de lire, écriver, parce que c'est vraiment dans cet acte d'écrire que naissent les idées. Mais ce qui s'est passé là, c'était quelque chose d'autre, c'est que je n'avais pas justement l'ambition de faire naître des idées. Donc je me suis simplement laissée aller à une écriture fictionnelle, tout à fait gratifiante, vraiment jubilatoire, parce que quand j'écris des essais, ça peut m'arriver d'avoir un petit moment heureux où j'ai trouvé une formulation qui dit bien ce que j'ai envie de dire, mais ça ne dure pas très longtemps, puis au regard de tout ce que j'ai dû me taper en amont, c'est une joie, disons, très relative. Mais l'écriture fictionnelle qui n'a pas, par définition, de contrainte, et même, je dirais que, c'est ce que je découvre avec mon deuxième roman, c'est, moins il y en a, mieux c'est, c'est-à-dire, et je ne cesse de me libérer de plus en plus. Et bien, cette expérience vécue-là, de constater que je ne suis finalement pas aussi libre que ce que je pensais, et que c'est dans l'écriture que je me libère toujours davantage, il n'y a que ce passage par l'écriture fictionnelle, je pense, qui pouvait me l'apporter, et je me suis dit, je pense vraiment que c'est sans doute un des plus beaux cadeaux que la vie m'ait fait, que mon passage de la cinquantaine ait été associé à une première fois, et depuis, je ne cesse de le répéter, parce que je crois que c'est un enjeu très important, d'ailleurs, mon nouveau thème de recherche, je vous lise au passage, c'est la question du vieillissement, mais pourquoi devrions-nous cesser de vivre des premières fois, et pourquoi devrions-nous cesser de désirer, et pourquoi devrions-nous cesser de faire tout ce qu'on a envie de faire, et voilà, donc je trouve que c'est aussi une sorte de manifeste pour les premières fois. Le philosophe Tristan Garcia a une belle formule pour qualifier ce plaisir des premières fois, il parle de primaverisme, donc peut-être qu'on peut nourrir cette, voilà, en tout cas cette discipline. D'accord, mais je ne vais pas lui emprunter. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Toujours la première question est compliquée. Oui, par ici. Regarder la salle, déjà ce soir, pour que les hommes suivent, ça va être difficile. Oui, mais cela dit, une des vertus du roman, c'est que quand j'ai fait les rencontres en librairie, j'ai découvert que j'avais des lecteurs. J'ai des hommes qui sont venus à mes travaux par le roman et ça m'a fait plaisir parce que c'est une façon comme une autre. Mais ce n'est pas très grave. C'est un état des lieux, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les femmes qui se soucient de leur propre libération. mais il y a quand même quelques hommes et puis j'observe qu'il y en a de plus en plus. Donc voilà, il ne faut pas... Ce qui se passe souvent, le plus grave pour moi, c'est que quand il y a une salle comme ça à 90% féminine et que la première question est posée par un homme. Ça, ça m'embête. Que les hommes qui sont présents ne s'empêchent pas d'en poser. Maintenant, la première a été posée. Y a-t-il d'autres questions ou remarques ? Oui ? Alors, attendez. Je me suis dit pour minimiser, il n'y a pas besoin d'aller dans un débat féministe pour ne voir que des femmes. Je veux dire, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a que des femmes ou très peu d'hommes. Oui, c'est bien aussi, non ? Oui, oui. Je crois qu'il y a une question. Moi, ce n'est pas tellement une question parce que je serais intéressée d'avoir votre regard plus sur la redistribution des rôles aussi un peu genrés, sur les valorisations des relations. Moi, depuis plusieurs années, je trouve que je m'intéresse de plus en plus à revaloriser mes amitiés féminines, bizarrement, mais dans les épreuves que j'ai traversées, dans les étapes que j'ai pu passer, j'ai trouvé un énorme soutien de tous les moments, que ce soit positif ou négatif, des gens qui réjouissaient pour moi ou qui me souvenaient dans des périodes plus compliquées. auprès de mes amies que je trouvais davantage que dans mes partenaires. Je suis dans des relations hétérosexuelles et finalement, j'avais un peu l'impression qu'on était toujours dans des caricatures où j'étais très présente pour mon partenaire quand lui avait besoin à essayer de l'encourager. Et puis, quand moi, ça m'arrivait, je n'avais pas compris que c'était si important pour toi alors que mes amies filles avaient toutes saisi ça. est-ce que vous pensez que dans les étapes un peu de révolution aussi sociétale, il y a cette place-là aussi de la revalorisation de l'amitié et de la sororité ? Si vous avez un petit commentaire. Oui, bien sûr, mais ça fait partie des choses tout à fait enthousiasmantes qui sont en train de se passer aussi. Quand on regarde l'offre éditoriale, je pense au récent livre d'Alice Rebeau qui s'appelle Nos puissantes amitiés de mémoire ou nos amitiés puissantes, je ne sais plus. Il y en a un second qui est paru aussi sur ce sujet des amitiés. En fait, ce que l'on fait quand on entreprend de repenser nos liens, notamment les relations femmes-hommes, c'est aussi une réévaluation de ce que ces relations nous apportent ou pas. Et c'est donc aussi l'occasion de réfléchir à finalement dans quel endroit de nos vies notre bien-être même affectif peut-il s'épanouir le mieux et de découvrir que parfois, ces endroits, ce sont des endroits d'amitié, non pas des endroits d'amour. Et c'est aussi l'occasion de se demander si le... Et ça envoie par exemple à la question du non-désir d'enfant qui me paraît être un sujet féministe important aussi quand on est une femme. Est-ce que ces injonctions à la conjugalité hétéro et à la maternité sont à ce point garantes d'un épanouissement personnel ? pour beaucoup de jeunes femmes j'observe de façon croissante que la réponse est non et notamment la question de la maternité est de plus en plus un... Pour moi, la non-maternité c'est une option procréative parmi d'autres qui reste compliquée à assumer socialement. Il suffit pour s'en convaincre d'observer ce qui se passe pour les femmes qui veulent se faire stériliser alors même que cette opération est remboursée depuis plus de 20 ans par la sécurité sociale mais trouver des médecins praticiens qui acceptent de stériliser des femmes nullipares et qui sont jeunes par ailleurs c'est comme autrefois leur grand-mère s'est changé les noms des praticiens qui pratiquaient des avortements des médecins qui pratiquaient des avortements il y a en fait c'est pour ça que je crois que c'est pas trop fort de parler de révolution c'est-à-dire d'évoquer cette façon de tout réexaminer à la lumière de la liberté de notre liberté et de l'égalité mais je pense que là c'est plus une question de comment qu'est-ce que c'est que de s'affranchir des injonctions patriarcales est-ce que c'est pas par exemple choisir de faire passer nos relations amicales avant d'autres relations parce que ces relations-là sont celles qui sont les plus les plus gratifiantes à tel moment de notre vie enfin voilà il n'y a pas de généralité non plus ni de cadre ni de schéma c'est très important aussi l'historicisation c'est aussi l'histoire historiciser nos vies également nous ne sommes pas les mêmes à tous les âges de la vie ça va de soi et quand j'ai travaillé sur les seins des femmes j'ai consacré un livre aux seins la chose la plus frappante ça a été de découvrir l'immense diversité ça je m'y attendais bien sûr mais surtout la variabilité il faut dire que c'était sous la forme d'une enquête auprès des femmes d'une enquête et même accompagnée de portraits de bustes pour rendre visible la diversité et la beauté de tous les seins mais ce qui m'a frappé c'est que en fait d'ailleurs Jung a un texte sur les seins et elle en parle comme des visages elle dit les seins sont comme des visages aussi changeants selon l'humeur selon le temps qu'il fait selon l'âge de la vie bien évidemment etc et cette idée d'une variabilité et donc d'une adaptabilité de nos vies incarnées en tant que femmes me paraît comme un modèle de corporité qu'on gagnerait beaucoup à généraliser si je puis dire au moment de la crise du Covid moi j'ai cru que voilà enfin nous étions arrivés à un moment où nous allions pouvoir vraiment repenser la question de nos vies incarnées au prisme de ce que nous étions en train de vivre à l'échelle de la planète et que nous allions nous débarrasser du modèle dominant de corporité qui est un modèle masculin de performance de constance d'excellence un modèle linéaire exponentiel qui ne supporte aucune variation aucune déviation aucune rupture aucune chute alors que nos vies ne sont faites que de cela de déviation d'inflexion de chute de rupture de douleur de blessure et nos vies incarnées au premier chef et nos vies à toutes et tous c'est à dire pas seulement aux femmes et donc il y a quelque chose je crois je pense qu'il faudra que j'y travaille mais sur cette comment on peut repenser la corporealité au prisme de ce que le corps des femmes permet de penser de cette condition incarnée y a-t-il une dernière question ou deux dernières questions oui ah oui alors peut-être là il y en a trois dans le ce côté là vous parliez d'épiphanie intellectuelle moi c'est vraiment la lecture de vos ouvrages parce que effectivement je suis un peu à cheval entre deux générations je suis des années 80 et je me suis toujours dit féministe mais un peu c'était vraiment compliqué parce que c'était pas tout ça allait pas enfin moi ça me correspondait pas et du coup je sais pas comment j'ai enfin merci parce que vraiment moi ça a changé absolument tout dans ma ouais vraiment c'est extraordinaire je sais pas si il faut vraiment lire mais vous allez me faire pleurer merci beaucoup et j'ai redécouvert Simone de Beauvoir du coup et j'ai relu sa biographie qui est effectivement en anglais Kirkpatrick Kirkpatrick c'est ça c'est absolument génial à lire donc voilà merci beaucoup merci à vous merci beaucoup ça me touche beaucoup il y avait je crois deux questions juste derrière une question un peu vaste mais je m'intéresse à la mode et je voulais savoir votre point de vue féminisme, mode, vêtements parce que c'est toujours un corps habillé est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur le sujet oh plein de choses j'ai écrit plein de choses je l'ai dit tout à l'heure rapidement quand j'évoquais la question du souci esthétique parce que moi je me suis demandé quand même dans le champ féministe très largement le soin que prend une femme de son apparence il est connoté négativement ce serait une soumission insupportable au dictat de Patriarco et je me disais mais toutes on fait ce travail chaque matin devant notre miroir de modeler de façonner notre image est-ce qu'on est à ce point assujetti à ce point irréflexible irréflexible c'est-à-dire à ce point incapable de penser notre propre rapport à notre image etc et là c'est en découvrant le travail d'un philosophe belge phénoménologue qui s'appelle De Witt Jacques De Witt qui a travaillé sur la question de l'ornement en architecture il explique que lorsque l'on construit un bâtiment et que vient le moment de l'orné c'est-à-dire d'y ajouter des chapiteaux ou des sculptures ou des gravures cet ornement ne vient pas dissimuler quelque chose qui ne devrait pas être montré mais vient augmenter un bâtiment qui est déjà beau et qui est surtout déjà digne d'être orné et quand j'ai lu ce texte ça m'a semblé lumineux de le transposer à ce que font les femmes en se maquillant le matin ou en choisissant leurs habits cette idée que dans ce processus d'ornement de soi on peut être dans une logique d'augmentation de notre être et non pas de notre paraître c'est pour ça que je parle de coïncidence à soi c'est-à-dire nous sommes dans la recherche d'une image qui nous présente aux autres telles que nous sommes à cet âge de la vie à ce moment de la journée mais il s'agit de quelque chose qui a à voir avec notre être et pas seulement avec le paraître et je trouve que cette idée nous permet parce qu'en fait nous avons chacune une histoire très singulière avec nos corps je le dis aussi je l'ai souvent raconté et je l'ai écrit dans Un corps à soi moi j'étais une jeune une petite fille rondelette une adolescente grosse une jeune femme hyper complexée hyper mal dans son corps et j'ai cheminé j'ai trouvé des stratégies pour me trouver mieux dans ma vie incarnée et c'est passé mais ça c'est propre aux années 80 les femmes de ma génération c'était la mode du new wave je ne sais pas si ça vous parle les cheveux crépus le teint très blanc les lèvres très rouges et beaucoup d'eyeliner noir voilà Nina Hagen succincte de banshees les cures tout ça et donc je suis allée à fond là-dedans donc je me suis à 15-16 ans je me suis mise à me maquiller beaucoup beaucoup comme ça et à avoir des à endosser des signes extérieurs de féminité qui ne m'ont jamais quittée donc je suis quasiment tout le temps en robe c'est rarissime que je sois à plat je suis tout le temps maquillée je ne peux pas sortir dans la rue sans être maquillée j'aimerais bien mais je ne peux pas et ça ne me pose pas de problème parce que je sais que c'est comme ça que je me coïncide à moi-même et c'est quelque chose qui ne regarde que moi c'est à dire qu'évidemment que ça compte voilà mais en fait au fond du fond tout ce travail-là il ne regarde que la possibilité pour chacune de trouver la présentation de soi qui nous permette d'être bien dans nos vies tout simplement et la question du vêtement Jung a un texte magnifique là-dessus que je mobilise aussi dans Un corps à soi où elle rappelle en fait que les histoires de vêtements pour les femmes c'est des histoires de sororité parce qu'on fait je ne sais pas quelle heure il est elle raconte comment elle dédie ce texte à sa soeur à qui elle avait prêté un pull orange et qu'elle attend toujours pour raconter qu'en fait les histoires de vêtements entre filles entre soeurs entre femmes c'est des histoires de près c'est des histoires enfin je le vois moi je ne le sais pas trop quand j'étais jeune mais la génération de ma fille elle a des nouvelles fringues en fait elle se les passe c'est comme si elles avaient une garde-robe commune mais c'est très joli enfin voilà elles sont et dans ces moments-là il y a des moments d'essayage des moments qui sont des moments très forts et très beaux ça c'est une chose et puis ce que Young dit aussi elle parle aussi de la sensorialité associée aux vêtements du plaisir de porter un vêtement fluide une matière douce ou une matière qui bouge quand on marche enfin on peut penser on peut penser la mode de façon féministe en effet et d'ailleurs je vois bien enfin je pense que si vous travaillez dans ce milieu vous aurez observé comment les grands groupes du monde de la mode et de la beauté se sont saisis là en urgence de ces approches parce que évidemment voilà l'avenir est quelque part par là y compris avec le prisme de la débinarisation des vêtements et du maquillage et tout ça enfin quand je vois ma fille qui regarde enfin je sais pas si elle le fait encore mais parce que c'est enregistré donc après j'ai peur qu'elle me dise mais pas du tout mais il y a des jeunes hommes qui sont des influenceurs beauté mais hétéros enfin je veux dire voilà et des influenceurs maquillage etc c'est fascinant comme phénomène je reviens du Japon et c'est vrai que les hommes sont très apprêtés surtout à Tokyo mais c'est appréciable mais ça contraste je crois qu'il y avait peut-être une dernière question ici moi j'avais une question en jeu justement puisque vous disiez que vous écriviez en jeu je me posais la question et je vous l'adresse à vous parce que vous avez ce travail justement sur l'histoire du féminisme donc je me dis peut-être que vous pouvez l'aider et aussi vous avez eu 30 ans aussi avant parce que moi j'ai 33 ans et j'ai l'impression que le féminisme m'a sauté au visage il y a 3-4 ans et qu'avant ces questions là finalement je sais pas où elles étaient je sais pas pourquoi je m'en rendais pas compte pourquoi j'y étais pas confrontée mais du coup je me pose la question est-ce que c'est l'époque donc est-ce que c'est me too est-ce que c'est parce qu'on en parle beaucoup plus dans le débat politique est-ce que c'est plus présent ou est-ce que c'est aussi parce que j'ai cet âge-là qu'il y a un cumul de choses vécues en tant que femme où ça passait quand j'étais ado quand j'avais la vingtaine et puis à un moment on dit stop il y a comme un truc où on supporte plus et je me posais la question ce que vous pouviez en penser vous qui avez quand même retracé l'histoire du féminisme et aussi eu ce parcours là c'est sûr que vous avez la chance de vivre dans un moment particulièrement j'allais dire fécond de ce point de vue-là c'est-à-dire il y a une publicisation une visibilisation des combats féministes de tous ces combats incarnés il y a une diffusion et une vulgarisation aussi et moi j'ai rien contre c'est pour ça par exemple j'avais écrit une tribune dans Libé pour dire que j'étais ravie que le film Le Barbie ait eu tant de succès je ne sais pas si vous l'avez vu mais le grand monologue qui fait la liste de toutes les injonctions patriarcales qui pèsent sur les femmes de savoir que des millions de personnes et d'hommes voilà il y a une forme de alors on peut appeler ça du pop féminisme ou je ne sais quoi mais peu importe ce qui compte c'est qu'il y ait une forme de sensibilisation néanmoins j'observe quand même et les professionnels dans le monde de l'éducation qui travaillent au contact des jeunes dans les collèges et les lycées notamment pour les fameuses séances d'éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle il y a des retours en ce moment d'une forme de crispation chez les plus jeunes qui en ont manifestement un peu assez de ce déferlement et de cette ébullition qui ne retombe pas et qui a une forme surtout à des âges où justement on est dans la construction de genre voilà dans l'adolescence et donc ce que j'entends et qui m'inquiète un peu c'est ça c'est-à-dire que je veux dire par là que c'est pas parce qu'il y a de l'offre féministe qu'il y a nécessairement un engouement et une lame de fond ça produit aussi de la résistance alors sur un plan politique je le disais au tout début de la conversation mais aussi à l'évidence voilà auprès de plus jeunes qui que ça dérange un peu et il faut l'entendre c'est c'est quelque chose que Laurent Maitry donc qui fait les films dit souvent et je le cite parce que c'est lui qui le dit et qui l'assume il faut pas avoir peur de dire ce n'est pas facile pour les garçons et pour les hommes ils peuvent se sentir mal à l'aise ils peuvent ne pas avoir envie d'aller plus loin parce qu'ils ne comprennent pas bien ou parce qu'ils se sentent trop montrés du doigt et moi ce que j'ai observé récemment justement Laurent a eu l'occasion de le dire publiquement et c'est toutes les féministes lui sont tombées dessus à ce moment là c'est à dire qu'en fait c'est quelque chose qui ne passe pas et je pense qu'il faut c'est important de le dire c'est à dire que j'ai dit tout à l'heure j'ai fait la liste de tout ce que nous attendons des hommes mais voilà je voudrais ajouter ça aussi maintenant et c'est important soyons aussi attentifs à ne pas être dans une forme de rouleau compresseur qui serait un peu trop enfin voilà qui ne repèrerait pas les signaux parce que c'est important parce que si on rate si ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a une toute nouvelle génération qui va se construire plutôt contre c'est très grave parce que voilà c'est très grave pour le futur donc c'est une question de ça ne se contrôle pas c'est des dynamiques sociales etc mais peut-être faire entendre une parole qui permette de peut-être je ne sais pas de rendre plus facile et plus fluide des prises de paroles notamment masculines ce serait important merci beaucoup avant de vous remercier tout à fait pour votre attention je vous invite donc à voir l'exposition faisons corps à l'étage inférieur puis surtout à lire les livres de Camille Froide-Vo-Métri que vous pouvez retrouver en bas il y a un libraire et je crois que Camille vous vous prêtez une petite séance de dédicaces pour ceux qui le souhaitent et puis merci beaucoup pour votre attention merci Camille pour votre présence applaudissements 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 Merci.